Vendredi 9 juin 2023, TF1 diffusera un nouvel épisode d'Issi Tout Commence. Après avoir découvert que si y est-il sa mère qu'il a empoisonné, Hortense reprend le cours de sa vie de professeur à l'Institut. La jeune femme, tout comme les autres élèves, doit désormais aborder les examens. Après avoir vécu des semaines d'empoisonnement, Hortense, Catherine David Zeka, a découvert l'identité de la personne qui se cachait derrière son calvaire. La jeune chef a d'abord eu des doutes au sujet d'Olivio, Corentin Pelli, qui s'était empressé de la remplacer dans son rôle de professeur. Puis, Mehdi, Marvin Pellegrino, Emmanuel Tessier, Benjamin Baroche, et Vic, Lula Gairi, ont eu de nouveaux doutes se dirigeant vers la mère d'Hortense. Eugénie, Sophie Duet, est médecin à l'Institut et cesse d'occuper des prescriptions médicales de sa fille depuis l'apparition de ses premiers malaises. Piégée par ses deux filles, Eugénie a fini par avouer, en larmes, qu'elle avait en effet truqué les résultats sanguins d'Hortense pour lui prescrire un médicament dont la jeune femme n'avait pas besoin. Ce dernier est à l'origine de ces malaises et saignements inexplicables. Ouverture d'un nouveau chapitre Hortense et Vic ont pu compter l'une sur l'autre. Si Hortense était la première victime de sa mère, sa petite sœur a été très affectée par cette situation. De son côté, Eugénie tente de se justifier, pour elle, son divorce a renforcé son sentiment de solitude et l'idée d'avoir Hortense à la maison avec elle la rassurait. Une justification qui n'a pas eu l'effet escompté auprès de ses filles. Les sœurs ont décidé de couper les ponts avec leur mère. Quant à lui, le chef Tessier a renvoyé Eugénie de son poste et lui a annoncé qu'il comptait la dénoncer à l'ordre des médecins pour qu'elle soit radiée. Solal, Benjamin Douba, et Rose Latour, Vanessa de Mouy, doivent continuer à travailler ensemble, dans le cadre des interviews des chefs qu'ils mènent ensemble. Si la directrice du master a mis les choses au clair avec le jeune homme après sa déclaration, elle continue d'être visiblement troublée par l'amour qu'il lui porte. A l'aube des examens, les élèves sont nombreux à témoigner leur stress de ne pas pouvoir passer au niveau supérieur. Fraîchement recadrées par la chef Listraque, Virginie Cagliari, Lionel, Lucien Beleu, semble balancer entre la crainte de ne pas réussir et son personnage d'élève provocateur. Mais le jeune homme va devoir choisir son camp car le chef Tessier a choisi des épreuves très différentes de celles auxquelles ils sont habitués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada